Hello ! On se retrouve pour mon premier test avec le scanner 3D de Creality, le Ferret Pro. Comme premier objet, j'ai pris une vieille manette PlayStation trouvée au fond d'une caisse poussiéreuse. Je l'ai laissée dans son état et je l'ai posée sur ma table de cuisine. J'ai utilisé un rouleau en carton pour maintenir la manette un peu en hauteur. Et c'est parti avec un premier scan, en mode mobile. J'utilise un Redmi Note 11 Pro. Et je vais vite déchanter. Après plusieurs tentatives, je reçois des messages d'erreur et à trois reprises, le mobile se reboote en plein scan. J'ai mis mon Android à jour, mais rien à faire. Par contre, avec le Crosscall Core X5 d'un ami, plus de plantage, sauf en haute qualité, là, l'application se fige. Bref, ça m'énerve. Je passe sur PC, j'installe le soft et je fais mes réglages, ça a l'air identique à l'application mobile. Je fais mon scan et je demande un traitement automatisé. Je veux voir ce qu'un débutant comme moi arrive à avoir comme résultat en moins de 10 minutes avec ce truc. Et je dois avouer que ce que je vois arriver est assez bluffant. Et ce, malgré mes empressements, mes tremblements et la lumière pas du tout travaillé. La texture est vraiment satisfaisante et pourrait être encore améliorée dans Photoshop. Je n'ai pas scanné correctement l'arrière et le dessous de la manette. Je passe dans 3ds Max et on peut voir le maillage brut en sortie de scan. Il y a à peu près un million de polygones. Je vais utiliser le modificateur Retopologie pour amener le nombre de polygones à 8000. J'ai une ébauche de manette qui est maintenant modifiable en low poly et le tout en 10 à 15 minutes. En améliorant ma technique de scan, j'éviterai d'avoir trop de travail de modélisation, qui est un travail plus chronophage que de réaliser un bon scan dès le départ. Je fais un petit rendu rapide en laissant la Retopo à 8100 retouches. C'est brut, mais en 10 minutes, sans expérience et avec un scanner à ce prix. C'est pas mal. Vivement le deuxième test. Abonne-toi pour voir la suite. Abonne-toi pour voir la suite.